Salut les parents, salut les enfants, salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons tester un très gros jouet. Ce pourquoi nous étions cachés derrière car il est très très gros. C'était pour vous montrer toute l'ampleur le volume de ce jouet. C'est un jouet, ça n'est pas n'importe lequel c'est ? Le château de la reine de neige. Bah oui forcément parce que toi tu es fan de la reine de neige. Tu ne penses jour et nuit car la reine de neige. Je vous présente Mariana, vous la connaissez peut-être pas. Elle fait partie de la famille des mots jouets maintenant. D'ailleurs t-shirt oblige. Et nous allons tester ensemble ce très joli jouet de Disney. Un jouet qui peut s'adresser aux enfants à partir de trois ans en termes de sécurité. Même si je pense que Mariana à 7 ans elle est en plein dans la reine des neiges. Je pense qu'à partir de 5 ans et jusqu'à 99 ans, oui je suis fan de la reine des neiges. Voilà ça peut marcher. On ouvre cette boîte ? On la teste ? T'es d'accord ? Oui. Bon allez. Et voilà nous avons ouvert la grosse boîte du château de la reine des neiges et je peux vous dire que ça nous a pris un sacré temps. Mais on y est arrivé. Winners ! Yes ! Alors à l'intérieur de cette grosse boîte on trouve des lits déjà. Donc ça c'est le lit de qui ? Anna. Le lit de ? Elsa. T'es sûre ? Parce qu'il y a du monde qui nous regarde quand même hein ? Oui. Il y a un par avant. Un canapé. Ah oui vas-y pardon. Un canapé. Un canapé bleu. Superbe. Une coiffeuse ? Oui. Il y a aussi ? Une armoire. Une armoire. Je sais pas si j'ai parlé du guéridon mais enfin je le dis au cas où j'ai oublié. Et puis on a également... Ant. C'est le vilain pas beau ? Qui fait plein de misère ? Oui. Bon. J'ai essayé de lui tendre des pièges mais ça marche pas. On a dit que c'était... Olaf. Olaf. Il aime bien les câlins. Ah il aime bien les câlins aussi Olaf. Qui est-elle ? Elsa. Elsa. Anna. Anna. Christophe. C'est l'amoureux d'Anna. Maintenant. Ah maintenant oui. Ah oui parce qu'avant il n'était pas tout à fait amoureux et puis après il s'est passé des trucs. Je vous raconterai. Alors euh et ben je crois qu'on a fait le tour. Ah si il y a aussi une sorte de petite euh... Je sais pas comment on appelle ça. Enfin bref. Ça sert à... Les personnages. Voilà à mettre les personnages dessus en fait. On va le montrer d'ailleurs. Voilà. On lui met à la taille. Voilà. C'est pour la danse en fait. Vous voyez. On le clipse comme ça à la taille des deux personnages. Si j'y arrive. Bien sûr. Toujours très doué mes amis. Voilà. Je les ai clipsés. Et donc ils se mettent en position de danse comme ça. Voilà. Et là dessus on va... Alors attends chérie. Attends. 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 On va l'installer sur le château. Attends. Faut que je monte. Voilà. On va essayer de bien le montrer à la caméra. Et voilà. Donc vous voyez ce socle il permet donc au personnage de danser la gigue ensemble. Bon bah ça me donne sacrément envie de le tester moi ce château. On le teste ? Hein ? Oui. Vraiment ? On se met au jeu ? Allez. Oui. On a donc vu la jouabilité un petit peu de ce jouet là. Il y a deux secondes sur le coup de... Oh pour danse. Je suis Anna et je danse avec Anse le méchant. Une chose que je voulais vous signaler c'est que il faut faire très attention avec la bague là. Parce qu'elle est hyper fragile. Donc on a vite fait de la casser. Donc faites bien attention quand vous installez les personnages dans les bagues. Parce que c'est quand même le truc de ce jouet. Donc il faudrait quand même pas le casser. Alors bah écoute je te laisse installer un petit peu le décor de notre plateau de jeu. Alors vas-y. On met quoi, où et comment ? Bon. Bon bon bon. Alors. Alors lui on va le mettre là. Allez hop. Moi aussi j'ai le droit de jouer hein. Moi aussi d'abord. Et puis comme il s'appelle déjà Christophe hein c'est ça ? Oui. Oh Christophe je t'aime. Ah non il s'aime pas en fait dans le... Non. Non 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 c'est pas ça. Moi moi je dis n'importe quoi. Alors. Oh je ne suis pas du tout contente. Tu ne dois pas être l'amoureux de ma soeur. Je vais aller dormir. Oui ça va me calmer un peu les nerfs. T'as raison. Oh et moi je me referais bien une petite beauté. Oh finalement j'ai pu aller dormir. Allez hop. Oh je suis belle. Oh que je suis belle. Oh là là. Ah tu l'installes ? Ouais attends. Attends je vais te l'installer. C'est pas facile là. On est un petit peu imbriqué. Voilà. Bon bah écoute. En tout cas c'est un jouet. T'aimerais bien continuer à jouer mais on ne va pas jouer devant vous pendant des heures. Ce serait un petit peu fastidieux. C'est un jouet qui est très mignon. Alors par contre ce qu'on peut montrer c'est qu'il se referme complètement. Alors pour ça avec tous les personnages à l'intérieur. Là je ne vais pas le faire parce qu'il faut vraiment les installer. Il faut vraiment les installer bien bien et tout. Mais je vais vous le refermer pour que vous le voyez fermé complètement. Alors hop. On va faire comme ça. Est-ce que ça ça passe. Voilà. Et hop. Voilà. Je vais montrer aux gens en fait l'envers du décor. Alors vous voyez là il y a encore une petite porte dérobée. Christophe il est en train de sortir. Voilà Christophe il était en train de sortir par la petite porte arrière. Vous voyez c'est pas mal ça en fait. Il y a une entrée très très secrète à l'arrière du château. Voilà. Et je ne sais pas si vous le voyez bien mais en fait ce qui est vraiment chouette sur ce château ce sont toutes les paillettes. C'est un château très étoilé. C'est vraiment un château de princesse. Voilà. Et c'était donc le château de la reine des neiges. Un jouet Disney qui s'adresse aux petites filles j'ai envie de dire à partir de 5 ans même si à partir de 3 ans il n'y a pas de risque pour les enfants de jouer avec. Je pense que le créneau d'âge c'est plutôt 5 ans. Allez on va dire 10 ou 12 ans voilà. Suivant les goûts et les couleurs. Ça t'a plu ? Oui. Si tu devais mettre une note de 1 à 5 pour le château tu dirais quoi ? Je ne sais pas trop. Tu ne sais pas trop ? Tu dirais 4, 5, 3, 2, 5. 5 carrément la note maximale. Bon et bien écoutez si ça vous a plu, vous connaissez la formule. Vous voyez d'autres démos, d'autres jouets comme d'hab sur... DemoJouet.com La vérité sort de la bouche des enfants on dit. Allez à ciao !